Dans quelques jours, un vent de nouveautés soufflera sur le mythique Rallye du Gard. Organisée par la ZAD ALES, cette 44e édition devient sous l'égide de l'agglomération le premier Rallye du Gard ALES agglomération. Si les preuves évoluent, il n'en reste pas moins une étape incontournable de la Coupe de France des Rallyes, plébiscité par un beau plateau de pilotes chevronnés. Pour eux et les spectateurs, 125 km de chrono sur 15 spéciales ont été tracés du Piémont-Sévenol au Mont Bouquet, avec deux super spéciales au pôle mécanique et en centre-ville d'ALES. On a voulu recentrer le Rallye du Gard sur la ville d'ALES pour pouvoir exploiter au maximum la ville et ses infrastructures, c'est-à-dire surtout la partie pôle mécanique. Le rallye commençait à stagner sur Bessège, donc on a voulu relancer le rallye en revenant sur ALES, puisqu'il y a une dizaine ou quinzaine d'années, on partait déjà d'ALES. L'agglomération a donc décidé de devenir un partenaire privilégié et de s'approprier l'épreuve en proposant des nouveautés et en organisant une course électrique dans la course traditionnelle. 20 équipages s'affronteront à bord de véhicules propres, entre gestion d'autonomie et régularité au chrono. Une première en France. La ville d'ALES, avec ce rallye, consolide sa position environnementale sur le nombre de prix que nous avons dans ce cadre-là. Et le départ de ce rallye du Gard confirmera bien la position que nous avons aujourd'hui sur ces véhicules innovants, électriques et décarbonés. Il faut aller de l'avant. Le sport auto, ce n'est pas que du camouille, de l'huile, c'est aussi de l'innovation. Donc moi j'y crois beaucoup, à ces nouvelles énergies. Donc il faut se lancer. C'est quelque chose qui dans l'avenir peut prendre énormément. Et pour l'exemplarité, cet équipage d'agents territoriaux et d'élus de l'agglo porteront haut les couleurs de notre territoire et participeront eux aussi à ce challenge électrique unique. Rendez-vous les 30 et 31 mai pour vivre le premier rallye du Gard à l'ES agglomération. Rendez-vous les 30 et 31 mai pour vivre le premier rallye du Gard à l'es agglomération.